Délicatement le pied droit, étirez les bras vers le ciel, inspirez, expirez, écartez les bras par le côté, loin d'arrière, loin d'arrière, relâchez nos épaules, détendez, respirez, et puis simplement on va remobiliser un tout petit peu le dos, vous inspirez, vous soufflez, serrez bien bien les lentes, vous enroulez votre dos, vers le sol, vous arrivez en bas, vous inspirez, et vous soufflez, vous déroulez. Alors si vous avez mal au dos et si vous ne gérez pas bien, vous périnez le ventre, ou le faites avec les jambes pliées. Et comme tout à l'heure, vous inspirez, vous ouvrez les pommes de l'avant, vous gardez périnez le ventre, serrez, et vous soufflez maintenant à votre rythme, et en gardant. Prenez le temps, cet exercice il est fait pour récupérer avant la suite. Voilà, parfait. Prenez le temps de sentir votre colonne. Attention, les genoux restent alignés avec les orteils, les orteils vers l'avant ou un tout petit peu ouvert, ça dépend de vos hanches. Dernière fois. Là, vous allez vous mettre face à votre tapis. le tapis en longueur devant vous. On va faire les push-up. Inspirez par le nez. Soufflez enroulé. Expirez, avancez les mains vers l'avant, sans dendiner les fesses, et expirez, écartez vos mains sur le côté. Soit les genoux au sol, soit les jambes tendues. Vous allez ouvrir les bras sur le côté, amenez la poitrine entre les deux pouces, soufflez, poussez. Poussez les fesses vers le ciel sans dendiner vos fesses, vous ramenez vos mains vers l'épi. Attention, ça ne dendine pas. Et puis, vous soufflez, vous déroulez votre dos. Inspirez, revenez, pomme de main vers l'avant, comme on vient de faire. Et à nouveau, soufflez, enroulé, la tête en premier, j'arrondis le dos, le cerveau périnévente, je relâche. Et puis, j'inspire, j'amène mes mains vers l'avant, j'avance, je fais quatre pas, et je souffle, j'écarte les bras sur le côté, enclenche. Posez les genoux au sol si vous avez besoin. J'inspire, je plie les bras, j'ouvre les coudes, et je souffle, je pousse. Je pousse les fesses vers le ciel, et je ramène les mains vers les pieds sans dendiner mes fesses. Et puis, je souffle, je déroule, la tête en dernier, et j'inspire, j'ouvre les pommes de main vers l'avant, je gonfle les coumons, et je souffle à nouveau, j'enroule. J'enroule le dos, j'inspire, j'avance les mains vers l'avant, et je souffle, j'écarte mes mains sur le côté. J'inspire, je plie les bras, je prends bien les coudes sur le côté, je souffle, je pousse. Je pousse et je serre le ciel, et puis j'inspire, je ramène les mains vers les pieds. Et puis, je souffle, je déroule. J'inspire, j'ouvre. Et puis, je souffle, j'enroule. J'inspire, j'avance les mains vers l'avant, je souffle, j'écarte, pose les genoux s'il a-t-il a besoin ? J'inspire, je fléchis, je souffle, je pousse. J'inspire, je ramène les mains vers les pieds, attention à mes fesses. Je souffle, je déroule. J'inspire, je prends les mains vers l'avant, et je souffle, j'enroule. J'inspire, j'avance les mains vers l'avant, je souffle, j'écarte, je me positionne en planche. J'inspire, je fléchis, je souffle, je pousse. Oui, j'inspire, je ramène les mains vers les pieds. Je souffle, je déroule mon dos. Allez, la dernière, j'inspire, j'ouvre. Je souffle, j'enroule. Et là, je vais inspirer, avancer mes mains vers l'avant, mais sans écarter les mains vers l'arrivée en planche. Je reste en planche, je reste en planche, je repousse le sol, enfin bien sur les coudes, si tu veux. Et puis, je vais souffler, décoller le pied droit, inspire, poser, ou l'inverse, je ne sais plus. Donc, j'inspire, je décolle, je souffle, je pose. Et je repousse bien le sol pour amener le pied des coudes vers l'avant. La tête alignée avec ma colonne. J'inspire, et je souffle. J'inspire, et je souffle. Et je souffle. Dernière fois, j'inspire, et je souffle. Pour tout le monde, posez les genoux au sol. Amenez les épaules un tout petit peu en avant, des poignets, sans relâcher le bassin. Je tiens. Et puis là, vous allez serrer vos coudes, fléchir les bras près du corps, amener la poitrine au niveau des pouces. Regardez vers la poitrine, même de nez. Vous réfléchissez. Respirez. Et puis, vous relâchez le dos sur le sol. Alors, pour ces cils, peut-être que tu vas passer assise. Vous faites les fessiers. Les deux poignets de main, les mains, posez l'une sur l'autre. Le front sur les mains. Serrez les lignes et ventes. Contractez la fesse droite. Allongez bien votre jambe. Relâchez. Pour contracter la fesse gauche. Relâchez vos épaules. Et puis, peut-être, c'est possible pour vous, sans que le nombril ne touche le sol, de décoller la jambe droite, décoller la jambe gauche et d'interner. J'inspire sur un battement, je souffle sur l'autre. Continue. Sur une chaussette. Bon. Mais le nombril ne touche pas le sol. Les jambes sont bien tendues. L'avant de la cuisse est contractée. Relâchez les épaules. L'avant de la cuisse est contractée. J'ai les épaules détendues. J'ai bien serré mon périnée et mon ventre. Tendu, tendu, tendu. Les jambes, c'est comme des petits bâtons. Tout droit, tout tendu. Tout contracté, les cuisses. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Je fais attention de relâcher mes épaules, parce qu'elles ont tendance à se contracter quand je fais ça. Et puis, vous relâchez. Vous étendez. Retirez. Et puis, Cécile, si tu es assise, Cécile, tu mets tes mains derrière les oreilles et derrière la tête. Côte-le, au moins le faire avec toi. Vous venez poser vos mains derrière la tête, le front au sol. Et puis, vous allez ouvrir les coudes. Serré périnée, vous inspirez, soufflez, décollez, en poussant les coudes vers le ciel. Et dans Cécile, tu pousses les coudes vers l'arrière. Et puis, vous inspirez, vous revenez. Puis, vous soufflez, vous repartez. Et tirez bien la nuque. Le regard est vers le sol. Et inspirez. Et là, quand vous montez, vous faites comme si vous vouliez décroiser vos doigts, mais ça ne vaut pas. Donc, le regard reste vers le sol. Vous cherchez à décroiser le dos des doigts pour défaire vos mains, mais ça ne veut pas. Vous allez sentir un peu plus le dos. Je viens regarder. Voilà, c'est ça, Cécile. Tu fais comme si tu voulais décroiser tes doigts. Ouais, super. Bravo. Un peu plus haut sur ta tête, je crois, Anne. Tes mains. Oui. Voilà, elle t'étire bien ta nuque. Oui. Ouais, Hélène, super. Ah, on va aller chez Sophie, elle a fait le feu. Du feu dans la cheminée. Super. Et puis, vous relâchez, vous relâchez vos bras au sol. Détendez. Posez vos mains sous la poitrine. Repoussez le sol. Passez sur les genoux. Poussez les fesses vers l'arrière. Allongez les bras loin devant. Les fesses vers les talons. Et puis, peut-être, vous inspirez. Et en souffrant, peut-être que vous pouvez décoller votre bras droit en gardant le front sur le sol. Peut-être. Et puis, vous posez. Inspirez. Soufflez. Peut-être que vous pouvez décoller votre bras gauche. Et puis, vous posez. Et vous continuez. J'interveille. Je souffle. Je décolle un bras. Et puis, j'essaie de décoller l'autre. Bras tendu, si c'est possible. Plus loin possible de le bras. Voilà. Dernière fois. Et puis, vous relâchez. Restez. Gardez les mains posées au sol. Étirez vos doigts le plus loin possible vers l'avant. La tête posée. Les fesses vers les talons. Restez. Étirez les épaules. Et puis, là, encore un coup. Mains dans l'avant. Les doigts le plus loin vers l'avant. Essayez de grappiller les quelques millimètres ou quelques centimètres de main. Étirez les bras. Étirez les épaules. Les fesses vers les talons. Respirez. Soufflez régulièrement. Lentement, quand on parle. Régulièrement, oui, mais lentement. Et puis, tout doucement, vous gardez les mains écartées sur le sol. Vous allez décoller vos fesses et vos talons. Vous appuyez sur les mains. Retroussez vos orteils. Décollez vos genoux. Poussez les fesses vers le ciel. Jambes pliées. Poussez les fesses vers le ciel. Jambes pliées. Chers tête en bas. Et puis, vous allongez ou dépliez votre jambe droit. Vous allongez votre jambe droit pour amener le talon droit vers le sol.